Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Flore. On parle polar cette semaine. Oui Flore, et tu connais mon faible pour ce genre. Eh bien, figure-toi que je me suis laissée embarquer par la dernière publication de Sébastien Théveny, 30 secondes avant de mourir. Quelle en est l'histoire Sabine ? Ah, c'est difficile à raconter sans dévoiler l'intrigue. Mais on dira que tout part d'un constat simple, nos vies peuvent basculer en quelques secondes. Ah oui, cette théorie selon laquelle un battement d'ailes de papillons au Brésil peut provoquer une tempête au Texas, c'est ça ? C'est complètement ça, oui. Car les personnages sont liés par un passé compliqué, au cœur du Texas d'ailleurs, même si des années plus tard, c'est à New York que se joue le drame. Alors sans tout dévoiler Sabine, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce livre ? Eh bien, l'auteur a réussi un thriller à le temps, en mêlant d'une manière subtile des personnages attachants et des situations entre ambroglio et coïncidence. Je l'ai lu d'une seule traite, je me suis fait avoir comme une débutante par le dénouement du roman. Un auteur à suivre alors Sabine ? J'avoue, j'avoue, je suis très curieuse de découvrir d'autres titres de Sébastien Théveny, car son écriture fluide et pas banale m'a littéralement transporté. 30 secondes avant de mourir de Sébastien Théveny est édité par Beta Publisher, disponible dans toutes les librairies. Et en médiathèque ! D'ailleurs, Flore, qu'est-ce que tu vas nous dévoiler des rouages et de l'actualité de la médiathèque de Salon de Provence ? Eh bien, je me suis laissée inspirée par ton thème, Sabine. Les polars. Voilà un genre littéraire plébiscité par nos adhérents. Bon, soyons clairs, une bibliothèque sans polars, c'est comme un gâteau au chocolat, sans chocolat, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, nos statistiques de presse sont formelles. Les Arlène Coben, Bernard Minier et autres Maxime Chatham trustent le haut du podium chaque année. Nos lecteurs adorent dévorer un bon polar, ce n'est pas toi Sabine qui me contredira. Ces livres dont la qualité narrative n'est plus à démontrer rencontrent un réel succès auprès des publics de tout âge et en tout genre. Difficile, voire impossible d'établir le portrait robot du polarophage. Ces romans brassent un très large public et il y a finalement autant de lecteurs que de polars. Mais d'ailleurs, qu'entend-on par polars ? Ce thème regroupe plusieurs sous-genres, tels que le roman policier ou le roman policier historique, le roman d'espionnage, le thriller, le roman in suspense ou encore le roman noir. Maurice Gouiran, le polaro marseillais que nous avons accueilli à la médiathèque cet été, m'expliquait cette distinction. Il dit « Le roman policier voit le mal dans l'homme, le polar le voit dans la société ». Et je crois qu'il a raison. Le polar étranger continue d'enthousiasmer les foules. Il y a le polar polaire, mené par John Esbo et Jonas Johnson, le polar féminin avec l'effrayante Karine Jibble ou l'anglaise Paula Hawkins et le polar méditerranéen où l'on croise entre autres Gilles Delpapas et Jean Contrucci. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France tout de même, la Suède et enfin l'Islande sont les pays dont les lecteurs lisent le plus de polars. On retrouve cette géographie dans les noms de nos héros récurrents favoris que vous trouvez sur nos étagères. Harry Bosch de l'Américain Michael Connelly, Hercule Poirot de la Britannique Agatha Christie, Jean-Baptiste Adamsberg de la Française Fred Vargas ou encore Erika Falck, l'héroïne de la Suédoise Camilla Lagberg. J'ai demandé à Véronique, qui est la responsable de l'espace adulte à la médiathèque, de me parler de son polar préféré. Vous connaissez forcément Véronique, elle est la mémoire de cette équipe, la reine des catalogueuses et une excellente lectrice. Alors elle m'a raconté son coup de cœur, le dernier Jacob Ross, lire les morts. Sur une île des Caraïbes, entre misère et ésotérisme, dans un parler créole et avec une plume exceptionnelle, Jacob Ross nous offre un cold case vertigineux, un voyage dans un territoire de violence. Et parce que le polar peut prendre bien des formes, bien des aspects, la médiathèque propose aux enfants dès 12 ans un atelier tablette consacré au Dr Jekyll et Mr Hyde. Ce sera le premier mardi des vacances, le 12 avril, à 18h30. C'est gratuit et sur inscription. Et c'est à la médiathèque bien sûr. Merci Sabine. On continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec les éditions rédactives, une maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage. Bonjour Maïlis. Bonjour Sabine. Comment pourriez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Maïlis, père. Je suis directrice d'une maison d'édition qui s'appelle Rédactive Édition, qui est située dans les Bouches-du-Rhône depuis 5 ans. Et je suis passionnée par les mots que je cherche à promouvoir par tous les moyens et notamment par le biais de ma maison d'édition. Alors, il me semble que vous n'avez pas toujours été éditrice. Quel est votre parcours littéraire ? Alors, j'ai fait des études de littérature jusqu'au doctorat, donc que j'ai passé en 2004. À ce moment-là, je devais partir travailler dans un centre de recherche dédié à l'auteur sur lequel je travaillais. Mais un petit bout de chou est arrivé à ce moment-là et le centre de recherche auquel je devais être attachée était à l'étranger, donc je ne suis pas partie. Et je suis restée, je suis passée à temps plein dans la librairie dans laquelle je travaillais à mi-temps pour financer mes études jusque-là. Donc j'ai été libraire pendant 15 ans. Puis au bout de ces 15 ans, j'ai monté un cabinet d'écrivain public dans lequel j'ai écrit un premier livre qui m'avait été commandé par une dame qui avait perdu sa fille de 15 ans dans des circonstances assez dramatiques qui avait besoin de quelqu'un pour être sa plume. Elle voulait témoigner de ce qui était arrivé à sa fille et des lenteurs judiciaires et surtout expliquer aux parents qui malheureusement traversent le même type de tragédie qu'on pouvait s'en sortir et sans aller jusqu'à vivre, en tout cas survivre correctement, on va dire. Et donc il est devenu essentiel pour elle que ce livre soit publié. Elle s'est rendue compte que le secteur de l'édition était un secteur assez compliqué à pénétrer. Et donc elle m'a demandé si je ne me lancerais pas moi-même dans cette aventure-là. Et c'est comme ça que j'ai monté Rédactive Édition et que je suis passée de l'autre côté de la barrière. Alors aujourd'hui, Rédactive Édition, ce sont combien d'auteurs ? Combien de livres ? C'est une trentaine d'auteurs pour environ 35 titres, puisque j'en ai un ou deux qui en ont publié plusieurs. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques titres phares qui fonctionnent bien dans la maison d'édition ou quelques auteurs qui commencent à être bien connus ? Aujourd'hui, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est celui de Jacques-Laurent Amard, qui s'appelle Jusqu'où va l'amour ? Jacques-Laurent m'a fait l'honneur de le publier chez moi parce que l'éditeur qu'il avait à l'époque ne voulait pas publier quelque chose qui ne soit pas du thriller. Jacques-Laurent écrit du thriller habituellement. Il lui avait demandé de passer par un pseudo s'il voulait publier ce bouquin et Jacques voulait l'assumer absolument. Donc, il a cherché un éditeur qui accepte de publier ce titre sous son nom, ce que j'ai fait. Donc voilà, aujourd'hui, c'est celui qui fonctionne le plus. Ensuite, j'ai les romans de Sébastien Théveny qui fonctionnent très bien également. Là, c'est plutôt du thriller. Ensuite, nous avons les deux premiers tomes de la trilogie de l'ombre de Talibanière qui fonctionnent extrêmement bien également. Et puis, les jeux de lumière d'Aurélie Di Pellisson qui ont été préfacés par Jean-Paul Delfino, ce qui a été un énorme cadeau pour Aurélie et pour moi. Alors, quel est le rôle de l'éditeur au sein de la chaîne du livre ? Alors, au sein de la chaîne du livre, l'éditeur, c'est l'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. Selon moi, puisque c'est l'éditeur qui concrétise le livre, puisque c'est lui qui lui donne forme et qui le fabrique. J'aime pas bien le mot, mais techniquement, effectivement, c'est ça. Donc ça, c'est le rôle de l'éditeur dans la chaîne du livre. Mais pour moi, le rôle de l'éditeur, la plus-value de l'éditeur, c'est le choix. C'est-à-dire que pour moi, un éditeur, c'est quelqu'un qui choisit un auteur par rapport à différents critères qui leur appartiennent, mais qui, à un moment donné, va croire dans un auteur, va croire dans son texte et va donner tous les moyens qui sont les siens pour que ce livre soit diffusé le plus largement possible. Voilà, le rôle de l'éditeur, pour moi, c'est vraiment de choisir et de donner tout ce qu'il a pour promouvoir le livre qu'il a choisi. Donc, pour aller à la rencontre du lecteur, vous passez aussi par les libraires et les salons, il me semble. Les lieux de vente privilégiés et les lieux de vente natifs du livre, effectivement, ce sont les librairies et ce sont les salons du livre. J'essaie d'être le plus présente possible dans les points de vente qui nous acceptent et d'envoyer mes auteurs sur le plus de salons du livre possible. Néanmoins, le livre, aujourd'hui, se vend aussi énormément via les réseaux sociaux et sur le site internet de la maison d'édition qui est www.redactivedition.com. Il n'en demeure pas moins qu'évidemment, mon rêve, c'est d'entrer dans le maximum de librairies possibles. Est-ce qu'on peut avoir quelques dates ou quelques lieux de rencontres prochainement dans le sud de la France ? Alors, nous serons présents le 19 mai à la Faire-les-Oliviers. Nous serons présents le 2 juillet à Sereste. Vraisemblablement, les 14 et 15 mai au Salon du livre de La Ciotat. Nous serons sur Marignane en septembre prochain. Voilà pour les prochaines dates essentielles. Merci beaucoup, Maïdis. On vous souhaite beaucoup de succès pour vous et pour vos auteurs. Merci, Sabine, de m'avoir accordé cette interview. Merci à tous ceux qui ont permis qu'elle passe sur les ondes et merci à tous les lecteurs et libraires qui y seront sensibles. Sabine, quelle est l'actualité littéraire du moment ? Pour sa 18e édition, le Festival Quai du Polar retrouvera les musées, les cinémas, les théâtres ou encore les librairies de Lyon du 1er au 3 avril. Le rendez-vous international mettra à l'honneur les adaptations de Polar. Le passage du livre à l'écran, du film au livre, du texte au podcast ou encore du roman à la BD. Et même si ce n'est pas du Polar, j'attire votre attention sur l'adaptation théâtrale du roman écrit par Olivier Bourdeau, en attendant Bojangle, qui sera diffusé le jeudi 3 avril à 21h10 sur France 4. Un roman qui a valu à son auteur de très nombreux prix. Sabine, quelle est l'initiative littéraire qui a retenu toute ton attention cette semaine ? Juste avant Pâques, c'est à la ferme enchantée de Carole qu'il faut vous rendre le vendredi 15 avril de 15h à 19h. Situé sur le chemin des Champinaïguières, notre ami bouquiniste Les Livres de Greg aura de nouveaux livres et toujours un large choix pour tous les goûts, pour tous les âges. Mais Cerise sur le gâteau, il nous a concocté un cercle des auteurs de la ferme. Alors, en plus de faire le plein de volailles, de légumes, de plantes aromatiques, vous pourrez repartir avec des livres dédicacés par des auteurs de notre région. Je le note tout de suite dans mon agenda, Sabine. Les pépites de la libraire, Marianne de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confie son coup de cœur du moment. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un polar de Gilles Vincent. Alors, je vous avais déjà parlé d'un polar de Gilles Vincent, c'était Les Poupées de Nijar, il y a quelque temps. Et puis là, il nous revient, toujours au Diable Vauvert, avec Usual Victims. J'espère que je le dis correctement. Alors, Gilles Vincent, on le connaît pour ses polar socialement engagés. C'est encore le cas aujourd'hui et cette fois-ci, il va s'en prendre aux grandes entreprises de commerce en ligne. On va découvrir quatre jeunes femmes qui se sont pendues. On imagine que ce sont des suicides, mais trois inspecteurs vont enquêter. Alors, ce sont trois inspecteurs assez sensibles, intéressants et assez passionnants. Et ce sont des personnages assez originaux. Et c'est rythmé, c'est une écriture dynamique et efficace. Également, le suspense est bien ménagé. Voilà, c'est très complexe et bien mené. Et c'est vraiment une chouette lecture de polar. Je vous le conseille. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans deux semaines. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquences Mistral et en replay sur mistralsocialclub.com Sous-titrage Société Radio-Canada